Sur les différents messages, quand vous regardez le contenu, vous allez vous suivre, que ce soit le message du président de la République, le professeur Alpha Kondé, le message du président de l'IFDG, le message du président du BL, le message du président de la transition, il y a un point commun dans tous ces messages. C'est vraiment un point de vue qui se rejoigne, des points de vue qui se rejoignent sur l'importance de l'unité et de la solidarité. Dans tous ces discours à la nation, chacun a parlé de la solidarité, de l'unité nationale. Chacun a parlé du vivre ensemble, qui est la base structurée autour des valeurs de paix, de justice et d'égalité. Toutes ces personnalités ont souhaité que la Guinée vive dans cette ambiance de paix, de bon vivre ensemble, où il y a la paix, de la quietude, de la sécurité, de la solidarité et de la justice. Chacun aussi a parlé des défis à relever, des défis économiques, des défis politiques et sociaux, pour que nous puissions atteindre la prospérité et pour que cette prospérité soit bien partagée à toute la population guidienne. Mais le grand message que tout le monde attendait toute l'année, le message le plus important que tout le monde attendait, parce qu'il nous reste trois mois d'ici la fin de la transition, c'était le message du président de la transition. Et qu'est-ce qu'on attendait ? C'était de nous orienter ou bien de connaître où en sommes-nous sur le déroulement du chronogramme des dix points. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour aboutir au 30e décembre, au retour à l'ordre constitutionnel ? Mais tout ce qui a analysé et scruté ce discours, rien n'en a été dit là-dessus. Donc, les acteurs politiques sont restés sur leur faim. Dans ce discours, on n'a pas entendu parler du référendum, on n'a pas entendu de l'avant-projet de constitution, ça va être projet quand ? Ça va être soumis au peuple quand ? Il n'y a pas de date, on n'a pas entendu la mise en place d'un organe de gestion des élections, on n'a pas entendu de chronogramme des élections, et on n'a rien entendu sur quelles sont les stratégies, comme les évêques catholiques l'avaient demandé dans leur déclaration, que le gouvernement éclaircisse les stratégies du retour clair à l'ordre constitutionnel d'ici le 30e décembre 2024. Rien. Donc, c'est le contexte que nous vivons. Et il reviendra alors aux acteurs sociopolitiques d'en tirer les leçons et d'avoir des orientations très dignes à cet effet, politiquement, pour que l'on puisse faire en sorte que les autorités actuelles révoyent la stratégie de réalisation de leur activité qui se concentre sur le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est ce qui a été le motif du coup d'État. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce que je pense, ils ont dit que la gouvernance de Alpha Condé était mauvaise, Alpha gérée mal. Nous, on l'enlève et on lui fait une potion de médicaments, on le traite, on traite la Guinée avec les 10 points, la Guinée sera guérie. Et en 24 mois. Mais jusqu'à présent, si l'aide soit en moi et qu'on ne parle pas du traitement qu'on est en train d'administrer à la Guinée, est-ce que le malade s'est réveillé? Il est à quel niveau? Est-ce qu'il est convalescent? Rien. On parle plutôt des habits à acheter pour le malade, des valises à acheter et autres. Ce n'est pas ça. Tant que l'homme vit, il a des habits, il a des choses. Mais la maladie, il faut traiter. Ils ont dit que la Guinée est malade, ils nous ont proposé une ordonnance. C'est l'ordonnance là qui est la référence. Et c'est les 10 points du chronogramme. Nous, au niveau du RPG arc-en-ciel, nous restons sur ça. L'indicateur mesurable d'évaluation du bon déroulement de la transition, ce sont les 10 points du chronogramme de la transition et le respect du contenu de la charte. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes restés sur notre fin. J'ai dit tantôt. J'ai dit tantôt.